Bonjour Cyril Lacarrière Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous Place à votre journal des médias, Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin ? Ce matin je vous parle de Camélia Jordana qui ne partira pas en vacances avec Christophe Castaner de Camille Comballe qui quitte la radio, des radios privées qui demandent à ce que la pub quitte le service public du Sénat qui vole au secours de la presse écrite et d'un nouveau venu dans l'univers des podcasts On commence par les audiences évidemment, qu'est-ce que les français ont regardé ce week-end à la télévision ? Un match serré hier soir, mais c'était F1 et son film musclé White House Down qui l'emporte avec 4 741 000 téléspectateurs, c'est 300 000 de mieux que Le Brio sur France 2 Le film avec Daniel Otoy et Camélia Jordana a été regardé par 4 436 000 personnes Troisième position sur le podium pour notre cher commissaire Dupin Il y avait près de 3,5 millions de téléspectateurs devant France 3 Et à noter le bon score d'Arte avec un hommage à Michel Piccoli Le film Les choses de la vie a été regardé par 1,5 million de personnes Et puis les audiences Cyril de vendredi et de samedi soir ? Business as usual, vendredi, Koh Lanta fait ses 6,5 millions de téléspectateurs A force de le dire chaque semaine, on pourrait croire que ce score est devenu banal Mais ne vous y trompez pas, la régularité de Koh Lanta à ce niveau est exceptionnelle La force hurile pour une émission dont la première diffusion remonte à 2001 Quant à samedi, là aussi, comme les semaines précédentes, c'est France 3 qui l'emporte Près de 5,3 millions de personnes ont regardé une rediffusion du téléfilm Mémoire de sang C'est quasiment 2 millions de plus que lors de son premier passage sur France 3 en septembre 2018 Samedi, c'était aussi le retour d'On n'est pas couché Et bien malheureusement pour Laurent Ruquier, les téléspectateurs n'ont pas semblé avoir été en manque Il y avait moins de 630 000 personnes devant France 2 C'est 300 000 de moins que lors du précédent numéro de l'émission diffusé le 14 mars dernier On n'est pas couché, on en reparle dans une seconde Effectivement Cyril, une seconde, on commence donc ce journal des médias Par ce qui s'est passé samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2 Ça commence par une passe d'armes sur le plateau entre la chanteuse et comédienne Camélia Jordana et l'écrivain Philippe Besson On l'écoute Je veux dire, ils font ce qu'on leur demande et par ailleurs, ils sont extrêmement mal payés eux aussi pour faire ce qu'on leur demande Ils obéissent aux ordres, donc on peut contester les ordres Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper les manifestants, ça oui Moi je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue Et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau C'est un fait Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi Pour nous protéger, assurer notre sécurité, et je ne voudrais pas qu'on l'oublie Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France Vraiment, vraiment Eux aussi sont parfois attaqués quand même, vous êtes d'accord, les flics ? Pas par milliers de personnes en fait En fait, pardon, mais c'est comme me parler de féminisme et de me dire, oui mais quand même, il y a des gonzesquis En fait non, le combat est tel qu'on ne peut pas du coup voir l'espèce de virgule Qui serait de l'arbre, qui cacherait la forêt, qui permettrait de minimiser le combat dont il est question en fait Je suis désolée On l'entend, Camélia Jordana s'en prend à la police et l'accuse de délit de faciès Alors forcément, ça n'a pas plu à celui qu'on surnomme le premier flic de France, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a répondu à Camélia Jordana sur Twitter Selon lui, la chanteuse tient des propos mensongers et honteux qui alimentent la haine et la violence Et toujours selon le ministre, cela appelle à une condamnation sans réserve Quelques heures plus tard, Camélia Jordana répond à son tour à Christophe Castaner Elle assure vouloir alimenter un dialogue avec les dirigeants politiques pour faire avancer les choses Mais à ses yeux, le ministre nie alors qu'il voit très bien ce qui se passe Et la chanteuse de conclure, votre devoir est de nous protéger Protégez-nous, le tout accompagné d'une vidéo montrant des violences policières durant les semaines de confinement Dans un autre message, Camélia Jordana assure qu'elle ne reviendra pas sur ce qui s'est passé samedi soir Mais qu'elle est disposée à en débattre sur un plateau avec le ministre de l'Intérieur Tout à fait autre chose, une page qui se tourne chez nos voisins de Virgin Radio Camille Combal a décidé d'arrêter sa matinale Virgin Tony Qui l'annonce ce matin dans Le Parisien Après six saisons à la tête de l'émission, l'animateur a choisi de ne pas continuer Virgin, il assure, n'avoir aucun projet côté radio La rentrée de Camille Combal sera donc entièrement consacrée à TF1 Avec une nouvelle saison de Danse avec les Stars et de Mask Singer Et elle va reprendre très bientôt le tournage d'un nouveau divertissement Plan C, interrompu pour cause de coronavirus Et puis Cyril, on reste dans le secteur de la radio Les radios privées demandent au gouvernement de suspendre la publicité sur le service public 180 représentants de radios privées ont écrit à Edouard Philippe Pour lui demander un sérieux coup de main Elle propose un moratoire de un ou deux ans sur la publicité que diffuse Radio France Les signataires soulignent dans leur courrier que leur secteur est le grand oublié Du plan d'urgence du gouvernement en faveur de la culture Les radios d'ailleurs disaient déjà la même chose concernant la loi de réforme de l'audiovisuel Dans cette lettre au Premier ministre rendue publique par le journal du dimanche hier Les radios privées estiment que la chute brutale de leurs revenus publicitaires Leur impose de prendre des mesures de restrictions budgétaires Et pourrait rapidement menacer la viabilité Leur viabilité Toujours dans le JDD Le ministre de la Culture leur répond Et ça ne va pas leur faire plaisir Selon Franck Riester Aucune extension ni diminution de la publicité sur les antennes du service public n'est envisagée Crise sanitaire toujours Cyril Le Sénat se penche sur l'avenir de la presse écrite Comment permettre à la presse écrite de passer le cap de la pandémie Tout en confortant enfin son modèle économique et son indépendance Qui ferait un excellent sujet de mémoire pour des étudiants en école de journalisme Il y a de quoi faire Avec la crise sanitaire La diffusion des journaux a baissé en moyenne de 20% Et les revenus publicitaires ont chuté de près de 80% Il est donc urgent de trouver des solutions Les sénateurs ont décidé de s'emparer du problème Et de fournir leur propre préconisation Nous avons joint le sénateur Michel Logier Qui s'occupe du groupe presse au sein de la commission culture du Sénat Et nous détaille leur proposition Première proposition c'est dans le cadre du prochain collectif budgétaire C'est qu'il y ait un fonds de soutien spécifique Pour justement aider et que les outils qui existent soient aussi développés Parce qu'il y a des fonds déjà qui sont mis à disposition Il faut je crois les mobiliser le plus rapidement possible Deuxième chose tout à fait simple C'est tout simplement de décaler le remboursement à la poste des frais d'affranchissement Donc de le décaler d'un mois Ce qui ferait un peu de trésorerie aussi pour les éditeurs Ensuite pareil Organiser une sortie progressive du chômage partiel Afin qu'on puisse tenir compte aussi Du décalage qu'il y aura avec la reprise de l'activité Et puis une chose aussi tout à fait simple Mais qui ferait du bien C'est de concentrer sur la presse Les campagnes de communication institutionnelle du gouvernement De préférence bien sûr aux plateformes numériques Le Sénat qui soutient également la mesure d'un crédit d'impôt En faveur des annonceurs Une idée déjà demandée par le secteur de l'audiovisuel On va peut-être terminer ce journal non ? Oui, je ne sais pas Alors on termine avec un podcast d'Europe 1 Studio Qui a commencé, qui est en ligne depuis ce matin Mr President C'est le titre de ce nouveau podcast Que nous propose Olivier Duhamel Qui a décidé de se pencher sur les grandes et petites histoires De l'élection présidentielle américaine Évidemment la période n'y est pas pour rien Dans le lancement de cette série de 12 numéros de Mr President Dans un peu plus de 5 mois Les américains se rendront aux urnes Pour départager Donald Trump, l'actuel président Et Joe Biden, le très probable candidat démocrate Nous avons profité du lancement de ce podcast Pour demander à Olivier Duhamel De nous donner les enjeux de l'élection à venir L'histoire des présidentielles américaines est tout à fait passionnante Et je la rencontre en 12 épisodes Est-ce qu'elle permet de prévoir l'issue de l'élection présidentielle de novembre 2020 ? Eh bien on pourrait dire oui, elle le permet Puisque quand il y a une crise économique C'est le camp au pouvoir qui perd C'est comme ça qu'Obama a battu McCain Avec la grande crise de 2008 Et que Biden va battre Trump Ou bien je pourrais dire exactement le contraire Mais non, regardez, vous avez des cycles 1992, 2000, deux mandats démocrates 2000, 2008, deux mandats républicains 2008, 2016, deux mandats démocrates Et donc maintenant, 2016, 2024 Deux mandats républicains Donc Trump va être réélu Et en vérité, ce que nous apprennent les élections américaines C'est qu'elles sont très souvent imprévisibles Et que personne ne peut dire qu'il va gagner la prochaine L'incertitude est donc totale Alors si vous voulez tout comprendre Sur ce qui reste une des élections les plus observées Commentées dans le monde Écoutez donc Mister President de Mister Duhamel Merci beaucoup Syrie de la Carrière Et ce nouvel horaire, on vous retrouve demain à 9h Pour un nouveau journal des médias Merci